Comme on l'a fait ce matin, à écouter les rapports des différents ateliers, nous demandons au professeur Doumbé-Bilé pour droit et développement durable. Les juristes s'étaient réunis il y a un an. Bon, vas-y. En cinq minutes, hein ? Bien. Vas-y. OK. C'est bon. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis à la fois heureux et je veux me féliciter de l'opportunité qui est donnée aux juristes de l'environnement de rendre compte de la troisième réunion mondiale qu'ils ont tenue à Limoges du 29 septembre au 1er octobre dernier pour préparer précisément la conférence de Rio plus 20. Il faut d'autant plus en réjouir que, évidemment, c'est dans le cadre plus général d'un partenariat avec l'OIF et à travers son organe subsidiaire que vous présidez, Mme Touré, l'IEPF que vous dirigez, et l'Union mondiale pour la conservation de la nature, tout cela sous les auspices du Centre international de droit comparé pour l'environnement. C'est une manifestation extrêmement importante car les juristes sont réunis par-delà les civilisations et les cultures, précisément, et donc plus de 30 pays étaient représentés dans cette importante manifestation, dont 14 pays francophones. Ceux-ci ont eu un certain nombre d'échanges particulièrement fructueux sur ce qui pourrait, compte tenu du processus participatif mis en place dans le cadre de Rio plus 20, être fixé à cet agenda de la conférence de Rio. Il me semble, pour aller au plus court, que deux grands résultats peuvent être tirés de cette manifestation. Tout d'abord, un nombre impressionnant de 26 recommandations. sur différents aspects, dans lesquels, je vous rassure, je n'entrerai pas. Et puis, surtout, un appel des juristes pour l'action, qui a été pris en compte dans le rapport, évidemment, de ce forum. Tout d'abord, les recommandations. Ces recommandations... Le deuxième... Ah oui, pardon. Ces recommandations... Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, ces recommandations ont été adoptées dans quatre grands domaines, qui, d'une manière ou d'une autre, respectent d'ailleurs la structure du draft zéro. Tout d'abord, en ce qui concerne le cadre institutionnel du développement durable et de la gouvernance de l'environnement, quatre recommandations, je ne les reprendrai pas toutes, mais évidemment, vous en connaissez, en tout cas, les grands axes. Tout d'abord, la question d'une structure d'une organisation mondiale de l'environnement, avec la précision, puisqu'il demeure un certain nombre d'ambiguïtés, sous la forme d'une institution spécialisée, d'une agence spécialisée des Nations Unies. La transformation, c'est quelque chose qui est très important, qui n'a pas toujours été parlé pendant ce forum, mais qui continuera d'être portée par le processus participatif. La transformation du Conseil économique et social en un Conseil économique, social et environnemental, pour prendre en compte, évidemment, ces importantes questions. Et puis, évidemment, on vient de le dire juste avant moi, l'institutionnalisation de la place et du rôle de la société civile et donc des ONG. Le deuxième grand axe de recommandation concernait l'économie verte dans le cadre du développement durable et l'élimination de la pauvreté. Je crois qu'il y a un léger problème. Alors, sur ce point, les recommandations ont été faites sur la question des forêts. Vous le savez, les termes, le langage actuel du DRAF Zéro sont assez faibles. Je crois qu'il faut, en tout cas, nous sommes d'accord qu'il faut dépasser la situation de l'engagement international non contraignant, même s'il traduit un travail important du Forum des Nations Unies sur les forêts, mais qui n'est pas très, très éloigné de la fameuse déclaration de Rio sur les forêts. Nous, en faveur d'un dépassement, toujours dans le cadre du FNUF, une gestion intégrée des zones côtières, une responsabilité environnementale des entreprises. On va en reparler, d'ailleurs, ici, il y a d'autres recommandations de l'atelier du Forum sur ce point. La question des énergies durables et alternatives qu'il faut aborder, puis la question du tourisme durable. Troisième grand axe, les droits de l'homme et l'environnement comme nouveau défi du droit. Cinq recommandations, dont l'une reviendra à plusieurs reprises. Il serait d'autant plus significatif que le Conseil de l'Europe a décidé de l'adopter de manière solennelle à la fin du mois de septembre dernier, l'adoption d'un principe de non-régression dans le droit de l'environnement, et puis alors, évidemment, toujours l'approfondissement de ces questions d'équité, de participation, d'accès à la justice en matière d'environnement, le droit à la terre et à l'alimentation. Quatrième axe, enfin, concerne les nouveaux traités environnementaux. On ne pouvait pas attendre au moins des juristes de continuer à approfondir, même si cela n'est pas toujours dans l'air du temps, de continuer à approfondir, à consolider le corpus juridique, avec notamment la question qui est sur la table, mais qui n'est pas très abordée, et qui permet de dépasser quelque peu les questions spécifiquement environnementales pour aller vers un corps de principe relatif au développement durable à travers le projet de l'Union mondiale pour la conservation de la nature sur les principes de développement durable. Un projet de convention internationale sur les sols est bienvenu, un traité sur les évaluations environnementales au plan mondial, un traité sur les pollutions marines d'origine tellurique est aussi nécessaire maintenant. Évidemment, une convention apparaît nécessaire sur le statut des déplacés environnementaux, qui sont un problème. Ensuite, deuxième grand résultat, je serai, Mme Touré, je vous rassure, l'appel des juristes, qui contient un message politique qui a rencontré évidemment un grand nombre de points de ce forum, à travers notamment la convergence, à travers notamment la préoccupation qu'ont les juristes pour la dégradation continue de l'environnement, et l'espoir pour les générations futures, que les activités humaines puissent respecter, puissent enfin respecter les limites écologiques de la planète. Il s'agit aussi de réaffirmer le rôle indispensable du droit et des moyens mis en œuvre pour son application effective au plan local, régional, national et international, afin de contribuer précisément à l'amélioration de la qualité de l'environnement auquel chacun a droit. Il s'agit donc, à travers ce point, ce message politique, de rappeler l'interdépendance entre la paix et la sécurité, le respect des droits de l'homme et la protection de l'environnement. Et sur la base, évidemment, de ce message politique, je dirais simplement que les juristes appellent les États à, d'une part, combler les importantes lacunes du droit, d'autre part, à s'engager dans des négociations devant aboutir à une véritable gouvernance de l'environnement et à s'engager encore plus en faveur du processus d'élaboration de nouveaux instruments conventionnels. Je voudrais dire que les juristes de l'environnement ont été tout à fait ravis que ce forum donne écho à ces propositions. Ils continueront à pousser, dans le cadre du processus participatif, en organisant dans le parc de Botafogo une grande manifestation en marche et un peu avant le dernier PrEPCOM. Et évidemment, continuons à pousser dans le cadre de la conférence Rio Plus 20 elle-même. En tout cas, nous voulons remercier l'IEPF de nous avoir donné la possibilité d'exprimer plus largement ces vues. Je vous remercie. Merci, professeur. Donc, nous allons sans plus tarder...